On a prévu la construction d'une retenue collinaire, d'une capacité de 25 000 m3 d'eau, afin d'enneiger partiellement une partie de notre domaine skiable, et notamment les départs et retours station de la Fécla, qui sont très exposés plein sud, et qui nous posent parfois problème en début, voire milieu de saison maintenant, mais aussi en fin de saison. Pour garantir départ et retour à la station ski au pied. Nous sommes tout à fait lucides sur le fait qu'il faut absolument changer de modèle économique, et il faut opérer une transition, passer d'un modèle qui est tout neige, puisqu'aujourd'hui notre économie repose à 95% sur la neige, et les activités hors neige ou estivales ne présentent que 5% du chiffre d'affaires. Donc il faut absolument opérer ce changement. Ces stations sont faites par les gens qui sont sur place, et qui font les stations. Donc on est là pour essayer de maintenir nos affaires, pour avancer dans le bon sens. Ça veut dire que la neige de culture n'est pas là pendant 40 ans s'il n'y a plus de neige, ce qui est encore, mais vraiment faire une transition, qui va nous amener des activités à la fois l'été et l'hiver, indirectement, et ce qui va permettre de consolider l'hiver pour tout doucement adapter nos activités pour travailler quasi toute l'année. Donc le fait d'avoir cette neige à canon, au-delà d'autres attraits, en priorité, ça permettrait de sécuriser aujourd'hui les saisons d'hiver, afin de bien préparer le développement de l'été, parce que c'est lié en fait, les investissements de l'été aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, sont liés au chiffre de l'hiver, puisque l'hiver représente les trois quarts du chiffre, voire même plus, 80% du chiffre de la saison. Donc c'est un neigement artificiel, et ce sera le bienvenu. On a une chance aujourd'hui que notre région s'intéresse à nous, qu'ils sont sensibles à notre économie, parce qu'aujourd'hui, Savoie-Grand-Ovar génère une grosse économie, c'est 350 emplois et c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, et tout ça, non seulement on peut consolider grâce à la région, au département et aux collectivités, à quoi ils sont sensibles, et ce serait dommage de passer à côté de ça. La retenue permettra d'accompagner la transition, si vous voulez, au niveau de nos pratiques. Donc ça nous permettra de continuer. Dès qu'il y a une chute de neige, dans la forêt, la neige reste. Donc ça nous permettra d'accéder à la forêt beaucoup plus facilement. Et parallèlement, on enneigera aussi une boucle, qui sera une boucle d'environ 3 km, qui permettra, en cas de ne pas de neige du tout, d'avoir une activité ski nordique, quand même, ski au pied à la fécla. Mais on va aussi enneiger une partie de notre domaine débutant en ski alpin, où on a 4 enneigeurs de prévus, pour garantir aussi la pratique du ski alpin, pour les enfants ou les adultes débutant au Cœur Station. Donc on va avoir un réseau d'une trentaine d'enneigeurs liés à cette retenue collinaire. Qui dit retenue collinaire, dit un point d'eau, dit toujours développement d'un tourisme avec des familles, des enfants qui viennent autour de l'eau, s'amuser, et surtout nous, nous apporter des clients. Si on n'anticipe pas ce changement, en fait, les restaurants ont fermé petit à petit, et s'il n'y a plus de restaurants, il n'y aura plus de logeurs, et s'il n'y a plus de logeurs, les gens ne viendront pas. Donc c'est toute une économie qui risque d'être remise en question. Sur le projet, la forêt est impactée sur les mesures compensatoires agricoles, parce que les agriculteurs perdent de la pâture, et donc l'idée est de prendre sur un peu de forêt pour réouvrir des pâtures. Donc les zones impactées par cette réouverture sont derrière nous. Le projet a quand même un impact sur un alpage qui monte à trois associés, un gagne avec trois associés avec 100 laitières. Donc aujourd'hui, des solutions ont été trouvées. Dans leur fonctionnement, une fois que le projet sera réalisé, en même temps que des canalisations d'eau vont être mises en place, donc pour les enneigeurs, il y a un réseau d'eau qui va être fait pour alimenter une dizaine de leurs bassins, donc ce sera moins compliqué pour eux pour déplacer leur parc. Ces zones-là, dans le plan de gestion, elles étaient prévues comme uniquement avec un rôle d'accueil du public, parce qu'on était en bordure des pistes de ski de fond et de la piste de ski roux. Donc on va gagner sur ces zones-là, qui n'avaient plus un objectif forestier, mais uniquement un rôle au niveau de l'accueil du public, pour compenser les surfaces agricoles qui ont été perdues. L'ONF va avoir un deuxième rôle au niveau de ce projet. C'est un projet d'accompagner la commune pour la mise en place de mesures compensatoires environnementales. Donc on est en train de travailler avec la commune à ce niveau-là, parce qu'en tant que gestionnaire d'espace naturel, on connaît le territoire, on connaît certains de ses enjeux, et on peut éventuellement proposer des idées et accompagner la commune dans les mesures compensatoires environnementales. Mais on ne désespère pas qu'un jour la technologie continue d'avancer, qu'on puisse rendre l'eau potable. On ne désespère pas de pouvoir produire de l'électricité à partir des turbines des enneigeurs, puisque ça se fait déjà en Italie. Nous ne désespérons pas que cette retenue d'eau puisse servir en cas d'incendie, puisque nous avons une forêt de scolites qui est quand même bien ravagée par la petite bestiole et qui peut être sujette aux incendies, qui est fragile dans tous les cas. Et nous ne désespérons pas que d'ici 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans selon les spécialistes, quand il n'y aura plus de neige du tout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il fait très froid chez nous, on a une forêt extrêmement bien enneigée et extrêmement froide, qui garde bien la neige. Eh bien, nous ayons un chemin de mobilité douce, un point fraîcheur sur notre station. C'est tout à fait envisageable, même si dans l'État, on ne peut pas se baigner, on ne peut au jour d'aujourd'hui pas exploiter ce plan d'eau. Mais qui sait, d'ici 40 ans ou 50 ans ? Voilà. Et je souligne simplement que cette retenue, il n'y a absolument pas d'aménagement de béton dans cette retenue.